Coucou tout le monde, c'est Vivi, votre coach canin pour éducation canine, Vaison Ventoux. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un thème qui nous concerne tous, comment éviter que notre chien nous saute dessus ou saute sur les gens quand ils arrivent chez nous. C'est quelque chose d'assez pénible. Donc je vais vous donner trois conseils pour éviter que ça se produise. Avant de vous donner le premier conseil, j'aimerais vous dire qu'il faut commencer dès son arrivée. Et si vous allez avoir un chiot ou un chien adulte, appliquez les conseils dès son arrivée. Plus vite vous le ferez, plus vite ce sera mis en place et ce sera ancré dans sa tête. Il ne faut pas sauter. Il faut aussi savoir que les chiens n'ont pas de demi-mesure. Donc si le chien n'a pas le droit de sauter, il n'aura jamais le droit de sauter. On ne peut pas lui dire un coup oui, un jour non. Sinon, il ne va pas comprendre et il le fera à chaque fois. Premier conseil, ne lui donnez pas d'affection ou d'attention lorsqu'il saute. Cela veut dire ne pas le regarder dans les yeux, sinon ça va le monter en excitation. Ne pas lui parler et ne pas le caresser. Il faut savoir que chez le chien, on récompense toujours les bons comportements et la stabilité. Donc lorsqu'il aura les quatre pattes au sol et qu'il sera calme, là vous pourrez le féliciter en le caressant par exemple. Mais attention à ne pas le remonter en excitation et le refaire sauter en le félicitant. Deuxième conseil, banalisez vos entrées et sorties de la maison. Arrêtez de lui faire la fête quand vous rentrez. Attendez quelques minutes que son excitation soit passée. Ce conseil vous servira aussi pour éviter de développer de l'anxiété de séparation chez lui. Troisième conseil, dites-lui non s'il saute toujours. Un vrai non ferme. Gardez bien votre stature. Ne riez pas. Votre visage doit rester fermé et votre nom doit être plein d'assurance. Si tout cela ne suffit pas, ajoutez-y un marqueur négatif. C'est quelque chose qui va rendre votre nom désagréable. Ça peut être un simple grognement comme un « et » qui va lui faire comprendre que c'est la dernière sommation. Vous pouvez vous aider d'un spray qui envoie de l'eau. Ou un bruit qu'il n'aime pas comme une bouteille avec des cailloux que vous allez secouer en disant non. Voilà, toutes ces choses-là peuvent vous aider à marquer votre nom et qu'il soit un peu plus ferme. Voilà, si cette vidéo et ces conseils vous ont plu, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner à la chaîne Éducation Canine Vaison Ventoux. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !